L'adaptation du territoire des Etats-Unis aux nouvelles conditions de la mondialisation constitue le quatrième chapitre de géographie de la classe de quatrième. Les Etats-Unis constituent une superpuissance au cœur de la mondialisation. Ils disposent d'un territoire de 9,6 millions de kilomètres carrés qui rassemble 315 millions d'habitants. La problématique de ce chapitre est la suivante. Comment le territoire américain s'adapte-t-il aux nouvelles conditions imposées par la mondialisation ? Les Etats-Unis sont la première puissance militaire mondiale. Ils disposent d'une armée très puissante grâce à un budget considérable. Ils peuvent intervenir militairement partout dans le cadre de l'OTAN. Les Etats-Unis sont les gendarmes du monde dans le cadre de l'ONU. Ils sont également une puissance politique et diplomatique, comme le montre l'influence de leur président à travers le monde. Les Etats-Unis sont la deuxième puissance économique du monde derrière la Chine et la première puissance financière. Ils dominent les échanges mondiaux de marchandises. Cette domination économique s'appuie sur des firmes transnationales, comme Apple ou encore McDonald's, qui rayonnent dans le monde entier. Les Etats-Unis s'appuient également sur Wall Street, qui est la première bourse au monde, et sur les universités américaines qui permettent aux pays d'être en pointe dans le domaine de la recherche scientifique. Par leur hard power, les Etats-Unis sont donc bien une puissance dominante au sein de la mondialisation. Le modèle culturel américain est devenu le symbole de la mondialisation. Il se diffuse dans le monde grâce à la langue, le cinéma, la musique, les produits alimentaires et les séries télé. Tout cela participe au rayonnement de l'American way of life. On assiste donc à une américanisation du monde. Le modèle américain est très attractif. Les Etats-Unis sont le premier pôle d'immigration du monde. Ils accueillent plus d'un million de migrants par an. Ces derniers recherchent une vie meilleure. De nombreux étudiants étrangers et de personnes hautement qualifiées s'installent aux Etats-Unis. On appelle cela le brain drain. Par leur soft power, les Etats-Unis ont donc bien un rayonnement planétaire. Si on cumule ce dernier avec l'art de power, nous pouvons dire que les Etats-Unis sont une véritable hyperpuissance. Les Etats-Unis doivent faire face à des concurrents toujours plus redoutables, comme les BRICS. La Chine est devenue désormais la première puissance économique du monde. Les attentats du 11 septembre 2001 ont montré la vulnérabilité du pays. Par la suite, les guerres menées en Irak et en Afghanistan n'ont pas aidé les Etats-Unis à atténuer le sentiment d'anti-américanisme. La mondialisation accélère la métropolisation du territoire américain. Dans ces métropoles, les quartiers d'affaires accueillent les sièges sociaux des grandes entreprises. New York est la principale métropole des Etats-Unis. C'est une ville mondiale qui se situe au cœur de la mégalopolis. Cette zone est le centre de décision majeure des Etats-Unis. Les métropoles de la Sunbelt concentrent la plupart des activités de haute technologie. Elles accueillent des entreprises innovantes, comme Microsoft ou Apple, et de grandes universités. Autour de ces grandes métropoles se développent des suburbs. L'étalement urbain de ces métropoles entraîne de grands problèmes de transport ainsi que des inégalités entre banlieues riches et banlieues pauvres. La mondialisation s'accompagne d'une littoralisation des activités américaines. Les façades maritimes concentrent les ports à conteneurs, les industries pétrolières et le tourisme balnéaire. Les frontières terrestres avec le Mexique et le Canada sont aussi très actives. Les échanges de marchandises s'effectuent dans le cadre de l'ALENA. Les maquiladoras sont des entreprises américaines localisées au Mexique qui bénéficient d'une main-d'oeuvre peu chère et qui permet ainsi de diminuer les coûts de production. Si la frontière Mexique-Etats-Unis est ouverte sur le plan économique, elle est fermée sur le plan de l'immigration par un immense mur de protection afin de limiter les migrations illégales. La région de la Rust Belt connaît une forte perte de population comme dans la ville de Détroit. Les anciennes villes industrielles de cette ceinture de la rouille connaissent une véritable crise économique. Les régions agricoles des Grandes Plaines permettent de faire des Etats-Unis une des principales puissances agricoles du monde. Les montagnes rocheuses sont exploitées pour leurs ressources naturelles comme le pétrole et sont fréquentées par des touristes venus du monde entier pour voir ces parcs nationaux. Merci d'avoir regardé cette vidéo !